Salut les passionnés de culture ! Bonne année ! Ça va ? Pas trop fatigué ? Prêt à attaquer 2019 ? Est-ce qu'on commencerait pas cette année avec la sélection du mois de janvier ? D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, je lâche un grand merci à Lucas qui a participé à la fabrication de cet épisode. Merci à toi ! Générique ! Les fêtes de fin de l'année sont terminées, on a bien bu, bien mangé, tout ça. Vous avez sûrement ouvert vos cadeaux le soir du 24 ou le matin du 25, on va pas revenir sur ce débat. Quoique, si, allez, dites-moi à quel moment vous les ouvrez, vous. Moi, en tout cas, j'ai décidé que les cadeaux, c'était Pâques à Noël, donc j'ai encore de magnifiques cadeaux culturels à vous proposer. On commence avec du théâtre ! Une bonne dose d'amour avec Victor Hugo, mon amour. Ce nom te dit quelque chose ? Ouais, tu te souviens ? La pièce était au programme du coup de théâtre 2014 ! En plus, là, on est sur une véritable histoire d'amour, celle de Victor Hugo et de Juliette Drouet. Le spectacle revient sur leur vie intime, politique, littéraire. Tu te rends compte ? Ils se sont aimés pendant 50 ans et ont échangé environ 23 650 lettres d'amour. 23 650 ! Ouais, ça commence à faire beaucoup. En tous les cas, vient applaudir la compagnie Acroplanche le dimanche 6 janvier à 16h à la salle Pierre Lamy à Annecy. Et c'est comme d'habitude, toutes les infos dont tu as besoin se trouvent en description. Et on continue avec un spectacle musical réenchanté. Là, c'est le thème de la nature qui est abordé, de notre rapport à elle, à travers le personnage d'Ulysse. Ulysse ? Alors oui, comme le dit le metteur en scène Vincent Clergironnet, il ne s'agit pas de raconter l'histoire d'Ulysse telle que Homer nous l'a racontée, mais de créer, grâce à la figure d'Ulysse, une figure contemporaine. La musique tient une place importante dans ce spectacle, puisque tout un système a été imaginé, créé... Le mieux placé pour vous en parler, c'est peut-être le metteur en scène lui-même, mais il en parlera mieux que moi en tout cas. Il s'agit de créer une partition pour des instruments qui seront disposés sur scène et qui joueront tout seuls, à vue, de manière magique. Il s'agit de concevoir et de fabriquer des pièces mécaniques, en nous inspirant des pièces que l'on peut trouver dans les pianos. Et les pièces que nous allons fabriquer vont être recommandées depuis la régie. Wow ! En tout cas, ça donne envie ! Rendez-vous le 25 janvier de 20h30 à 21h30 au Théâtre Renoir de Cranjevrier. Oui, de la musique ce mois-ci. Entre trompettes, cordes, saxophones, voix, entre rock, poésie soufise, spoken word, jazz, volutes orientales... Je pense que le groupe Le Cri du Caire et Eric Truffas vont nous chambouler le vendredi 11 janvier à 20h30 à Bonlieu. Ce spectacle transcende les frontières, les identités, les racines... Tiens, si on s'écoutait un extrait. N'hésitez pas à réserver vos places. On continue avec le concert de Kabadzi, Kabadzi X Blié. Oh, alors là, on s'arrête deux minutes et on en parle. J'étais tranquillement en train de faire mes recherches pour la vidéo que t'es en train de regarder et je suis tombé sur eux et je les connaissais pas. Donc, tu vois, je me renseigne, je prends mes écouteurs, je vais sur YouTube... Ah, j'ai pris une gifle, hein ! Bon, si je te parle d'eux, c'est que tu peux les retrouver le 18 janvier à 20h au Rabelais à Métèque. Kabadzi, c'est un groupe de musique français qui a déjà sorti deux albums, Digère et Recrache en 2012 et Des Angles et Des Épines en 2014, avant de revenir en duo en 2017 avec leur album Kabadzi X Blié. On peut qualifier cet album d'album concept puisque tout l'album est dédié à l'univers du réalisateur Bertrand Blié. Bon, est-ce que je dois vraiment vous présenter Bertrand Blié ? Blié, c'est un grand nom du cinéma, c'est un anti-conformiste, c'est des succès fulgurants avec Les Valseuses ou Trop Belle pour Toi, ou encore des scandales avec Tenue de Soirée, bien qu'on puisse également parler de succès fulgurant. Comment décrire Blié ? Merci de m'avoir mis à côté de Dieu. C'est vrai, vous êtes un grand fan. Ah oui, voilà, Dieu, rien que ça. Si ça, ça ne donne pas envie de regarder ses films, pour revenir à Kabadzi, cet album est né un peu au hasard, après la redécouverte du film Les Valseuses, un soir de tournée. Donc le groupe a ensuite, avec l'accord du réalisateur, repris, modifié, complété des dialogues de Blié pour construire leurs morceaux. Bon, je vais être franc, Blié, je ne connais pas par cœur, mais ayant vu Les Valseuses, j'ai évidemment reconnu le mythique On n'est pas bien, paisible, à la fraîche. On n'est pas bien ? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Et franchement, on n'est pas bien là, paisible, à la fraîche, décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. J'dis oui. Bien sûr, l'album ne s'adresse pas qu'aux amateurs des films de Blié. Encore une fois, j'ai écouté l'album, et je le dis, j'ai adoré. En plus de ça, le live s'accompagne d'illustrations représentant les scènes des films. Moi, ça me donne carrément envie, tout ça. Allez, on se retrouve le 18 janvier. Et on finit cette sélection avec le week-end du rire. Cet événement se déroule les 18, 19 et 20 janvier à l'auditorium Céno. Et tiens, cette année, le festival fête sa majorité, puisque c'est déjà la 18ème. Alors tiens, qui est-ce qu'on retrouve pour fêter ça ? Eh bien, autant vous le dire, que des artistes de talent. La soirée du vendredi est assurée par Hassan Moukfi. Bonsoir ! Et Giovanni. Enchanté ! Je me présente sans pétarder, je m'appelle Giovanni. Le samedi, tu retrouveras en début de soirée l'atelier théâtre du Polyèdre, qui reprendra des sketchs classiques de l'humour francophone. Et ensuite, tu pourras applaudir Julie Villers. Bonsoir ! Ainsi que Old Laf et Alain Berthier. Le dimanche, je m'explosais le petit doigt ! Pour finir, le dimanche, c'est les impropotames, Karim Duval et les jumeaux qui assurent le show. Je m'appelle Karim Duval. De notre temps, on avait les 4 saisons. Oui, comme Vivaldi ! Je vous l'avais dit, c'est un programme de folie. Allez hop, rendez-vous dans la description pour prendre vos places. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci, mais on se retrouve au mois de février. A bientôt !